C'est à la piscine, j'ai l'angé avec tout le monde, s'est baigné et avec les chiens de traîneau et j'ai rigolé parce que c'était trop marrant que c'était la première fois. Donc Aurélie elle est venue passer la journée à Goudanviel, elle a rencontré d'autres personnes, d'autres résidents, elle est assez sociale, elle va vers eux, donc c'est un échange très riche pour eux. Donc on va emmener nos résidents bien évidemment pour en profiter jusqu'au bout et voilà et faire en sorte que ce soit un souvenir plein et riche pour eux, qu'ils reviennent avec plein de souvenirs. Et me a plu aussi beaucoup le bâiling típico français que ils faisaient, que c'était très bien. Et nous avons fait une rume et nous avons fait une rume et nous avons fait un rume et nous avons fait un rume et nous avons fait un rume. Et nous avons fait un rume en front. Au côté du rume, au côté du rume, au côté du rume, au côté du rume, on ne me gagne pas en plus. Et je me suis suis en train de chercher un tesoro. J'ai hâte de trouver un tesoro. Au côté du rume. Au côté du rume, au côté du rume, au côté du rume, à la fois du rume, à la fois du rume. À la fois du rume, je me suis là-dessus, l'acrobranche sans sas. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins au niveau des adultes que nous avons accompagnés sur ce projet-là, quand même, il y a une demande qui est permanente. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a permis de tisser du lien avec l'extérieur. Et comme ça pique de le dire souvent, et dernièrement on en a reparlé, l'éducation, c'est permettre de sortir aussi, et de côtoyer d'autres. Et on se construit dans le regard de l'autre. Donc ils sont dans cette attente d'un pire quoi, il continuera à ouvrir justement les portes et les frontières de lui-même. Donc c'est un échange très intéressant en fait, où l'on voit ce qui se passe de l'autre côté, où ils voient chez nous ce qui se passe. Et puis les Espagnols sont tellement festifs aussi, donc de se retrouver avec eux, c'est que du bonheur. C'est ça, donc on a passé 2-3 jours en Espagne, on était logés dans des petits chalets en commun, et on a fait de la pro-branche, du petit train, de l'escalade, on a rencontré plein d'acteurs espagnols, donc c'était vraiment super. Et la deuxième fois on a été à Huesca, où on a pu voir aussi des acteurs sociaux sur Huesca, avec visite des structures. Et donc c'était encore une fois super, hyper riche et intéressant. Et c'était un plaisir de travailler avec chaque personne qui a participé sur ce projet. C'était une bonne expérience, c'était très bien. On a visité des ateliers différents. C'était intéressant de voir un peu le mélange de l'éco-production, comment étaient organisées les ESAT ailleurs. On a pu découvrir différents métiers, différents modes d'organisation, donc c'est à refaire dès que possible. français ! T'es prêt à repartir à l'Espagne ? Ah oui, je suis par temps... 100% ! T'es venu à Martillué ? Tu te rappelles, on était ensemble dans le chalet. Tu te rappelles les activités qu'on a fait ensemble ? À Combranche ! Le petit train ! Je suis très content avec vous Je vous remercie de venir à l'hôpital et de venir à l'hôpital et de venir à l'hôpital. Je vous remercie beaucoup de moins et j'aimerais quitter avec vous. J'ai aimé tout ce que j'ai fait avec le français. Je vous remercie beaucoup de français. J'ai aimé la activité de l'Hôpital et de venir à l'hôpital. Je vous remercie beaucoup de français. Je vous remercie de revenir à l'hôpital. Salut, bienvenue, bienvenue. Je vous remercie de cette grande projet de l'hôpital. Un projet qui nous a permis de améliorer la qualité de vie de toutes les personnes. De toutes les personnes qui vivent en un grand territoire. Avec un élément commun, les Pirineaux. Les personnes de l'un côté et de l'autre, nous avons été capables de générer une grande sinergia et de travailler comme équipe. Je vous remercie de l'hôpital. Je vous remercie de l'hôpital pour améliorer le futur de tous nous. Je vous remercie de l'hôpital pour améliorer le futur de tous nous. Je vous remercie d'avoir une sensation agridulce, une mélange de tristeza et de l'hôpital pour pouvoir avoir développé le projet, mais aussi parce que l'hôpital. J'espère que très bientôt nous commençons. Un grand abraço pour tous. Sous-titrage ST' 501